Bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler d'un courant de pensée qui est le comportementalisme donc c'est un courant de pensée qui apparaît dans les années 1900 ça vient du domaine de la psychologie et à l'époque les chercheurs voulaient comprendre voulait observer des états mentaux donc ils se sont concentrés sur l'idée la notion de comportement qu'est ce qu'on définit par le comportement de manière assez brute on utilise le comportement comme les façons d'être et les façons d'agir d'un animal ou d'un humain dans son activité sociale dans son activité globale cela montre qu'il ya toute une concentration sur l'idée de comprendre comment la psyché humaine s'incarne émerge dans nos comportements dans nos façons d'être alors on pourrait dire que ces penseurs ce courant de pensée là cette position cette posture epistémologique s'intéresse davantage aux motivations d'un individu à son affectivité à sa personnalité il faut comprendre que c'est ce courant de pensée qui a mis en place les théories du stimulus réponse alors c'est très important de comprendre qu'en fait il ya une interaction ainsi il ya une sorte de système entre le stimulus qui est extérieur et l'organisme qui est à l'intérieur donc le stimulus extérieur influence l'organisme et le fait réagir d'une certaine manière si on prend par exemple une des expériences les plus connues qui est le chien de padlov qui est celui du conditionnement padlov utilise un son qui est une cloche quand il fait sonner cette cloche le chien bave donc ce que fait le chercheur qui a cette posture epistémologique il cherche à comprendre la relation entre un stimulus et la réponse comportementale de l'individu pour prendre quelque chose de plus contemporain qui nous touche tous quels sont du téléphone vous faire agir ou vous fait avoir des émotions vous fait avoir n'importe quelle comment dire sensation parce que vous l'entendez quand il vibre ou ne vibre pas la qualité ou la ou la comment dire la relation qui est entre vous et votre téléphone portable alors si on pourrait reprendre on pourrait voir que la majorité des théories ou de la conception de ce courant de pensée s'intéresse à deux principales branches le conditionnement et l'apprentissage il ya une certaine limite à ce courant de pensée je vous en donne une il en existe d'autres et je vous conseille de faire des lectures pour en trouver d'autres encore qui sont ce qui est du domaine de l'observation donc par exemple il ya des choses qui sont inobservables si on prend l'empathie essayons d'observer l'empathie ça devient très compliqué de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'être quand il reçoit l'empathie donc ça c'est une des limites par exemple tout ce que je vous donne là vous pouvez le trouver sur internet si vous tapez wikipédia par exemple et je vous conseille aussi de lire des livres de méthodologie il en existe plein qui pourrait peut-être vous servir justement justement à construire votre posture épistémologique je vous remercie bonne journée